Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari me taquine à cause de ma grave blessure à la tête. C'est insupportable. Avant mon traumatisme crânien, mon mari et moi avions ce rituel ringard. S'il m'arrivait d'être retenu tard au bureau et de devoir prendre le dernier train pour rentrer chez moi, il m'attendait à la gare et me frôlait accidentellement au moment où je débarquais sur le quai. Il prenait une voix timide, comme si nous nous rencontrions pour la première fois et me disait « Je suis désolée de vous avoir bousculé, madame. C'est juste que vous avez les yeux verts les plus distrayants. Pourrais-je vous raccompagner ? » Et à chaque fois, ça me faisait fondre comme du beurre dans une poêle chaude. Oui, je sais, je suis nulle pour les comparaisons. Mais un soir, le quai était vide lorsque les portes automatiques se sont refermées derrière moi en sifflant. Mon estomac s'est emballé. En sortant de la gare, un escalier en béton vous crachait dans un long tunnel souterrain sale et mal éclairé. Et c'était la vraie raison de la tradition entre Maxime et moi. Parce qu'aucun de nous n'aimait l'idée que je rentre chez moi toute seule à pied. Mes appels sont restés sans réponse et je suis restée là, tapant du pied impatiemment. Les lampadaires s'allumaient derrière la barrière de fer entourant la gare et le ciel s'assombrissait jusqu'à ce que finalement je n'ai plus d'autre choix que de partir aussi vite que possible. À l'intérieur du passage souterrain, des ampoules halogènes crachotantes étaient espacées tous les dix mètres environ. J'ai alternativement marché et trottiné, d'une flaque de lumière vacillante à l'autre, inspirant par la bouche pour éviter la puanteur combinée d'un millier de vessies soulagées. À mi-chemin, un bruit de pas rapide s'est fait entendre derrière moi. Je me suis retournée. Ma poitrine heurta quelque chose de solide, puis deux mains jaillirent et me saisirent par les poignets. Dans la faible lumière, je pouvais distinguer des cheveux noirs et des yeux d'un bleu profond. J'ai poussé un énorme soupir de soulagement. « Maxime ! » « Chéri ! » a répondu l'homme. Les poils de mes bras et de mon cou se hérissèrent. Ce n'était pas mon mari. Mon cerveau est passé en mode panique totale. Le reste de la rencontre est encore très flou, mais je sais que j'ai donné des coups de poing et des coups de pied. Mes ongles ont raclé l'œil gauche de l'homme et lui ont entaillé le nez. Il n'arrêtait pas de crier quelque chose, mais il était impossible de l'entendre. Mes hurlements résonnaient contre les murs. À un moment donné, j'ai mordu sa main, durement, et la texture rugueuse de sa peau reste le souvenir le plus clair que j'ai. Après cela, il y a des images de moi gisant dans une mare de sang, tandis que l'homme s'excuse. Et si je fouille vraiment ma mémoire, il y a des aperçus confus de dents pointues au milieu d'un brouillard obscur. À partir de là, tout s'interrompt pour laisser la place à un cercle de visage vide qui me domine. L'infirmière sans visage m'a expliqué que j'avais subi une grave blessure à la tête et m'a couvert de petites attentions et de soutiens alors qu'une série de lampes étaient braquées sur mes yeux et que mes constantes étaient vérifiées une douzaine de fois. La voix me disait de ne pas trop bouger, sinon les points de suture sur le dessus de ma tête risquaient de lâcher. Une autre personne, vêtue d'une blouse de médecin, est venue se placer au pied de mon lit. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois le terme de prosospagnosie, également connu sous le nom de cécité faciale. Cette étape peut résulter d'une lésion cérébrale traumatique. Il s'en est suivi une activité intense. Maxime, que je n'ai reconnu que par sa coupe de cheveux et sa voix, a été autorisé à s'asseoir avec moi. J'ai serré sa main en pleurant toutes les larmes de mon corps durant les visites interminables des neurologues. En se rendant au commissariat le soir de l'attaque, Maxime avait vu un adolescent qui venait d'obtenir son permis de conduire freiner bien trop tard pour s'arrêter à un feu rouge. Une vieille dame a été projetée dans les airs, et Maxime a appelé une ambulance tout en appliquant une pression sur la poitrine de la pauvre femme pour l'empêcher de se vider de son sang. C'est pour cette raison qu'il n'a pas répondu à mes appels. Une femme nommée Tiffany et son berger allemand ont été attirés dans le tunnel par mes cris. Tiffany a jeté son chien sur mon agresseur qui s'est enfui en direction de la gare, couvert de mon sang. Tiffany et Napoléon, mon sauveur canin, m'ont rendu visite à l'hôpital et nous avons posé pour une photo qui a fait la une du journal local. L'article sur le chien héros comprenait un paragraphe sur mon état de santé, bien que nous ayons expressément demandé aux journalistes de ne pas l'inclure. Deux policiers que je ne pouvais distinguer que par leur différence de taille m'ont interrogé sur mon agresseur. Pas en jugé par leur voix irritée, ils espéraient en savoir un peu plus que « ses cheveux ressemblaient un peu à ceux de Maxime ». Après plusieurs jours d'interrogatoire, j'ai convaincu Maxime de me révéler ce que les autorités savaient d'autre sur cet homme. Il s'est avéré qu'après que Napoléon l'a poursuivie jusqu'au quai, le salaud s'est enfui en courant le long de la voie. Tiffany a appelé la police qui s'est lancée à sa poursuite, lampe de poche à la main, mais ils n'ont découvert qu'un sac à dos abandonné à quelques centaines de mètres au nord. Pour autant que l'on sache, mon agresseur l'avait laissé tomber en escaladant une clôture pour s'enfuir dans le quai de chargement d'un entrepôt. À l'intérieur du sac, ils ont trouvé des photos de moi, ainsi que des notes de journal et des lettres d'amour remplies de détails étranges sur notre supposée relation. Les officiers ont déclaré qu'ils pouvaient m'avoir harcelée pendant près de six mois, vivant un fantasme dans lequel nous étions mari et femme. Leurs promesses de le placer en garde à vue ont vite sonné creux. Au cours des semaines que j'ai passé dans le service, j'ai pu me rendre compte à quel point la vie avec la prosospagnosie est difficile. Vêtue de leurs blouses d'hôpitales identiques, mes compagnons d'infortune étaient impossibles à distinguer, à moins qu'il n'ait une particularité comme un vernis à ongles verts, et je souffrais d'une légère crise de panique chaque fois qu'un membre de mon entourage changeait de coiffure ou s'achetait une nouvelle tenue. Après un tourbillon de scanners et d'examens, les médecins m'ont suggéré de consulter un spécialiste, même si je pouvais voir qu'ils ne croyaient pas vraiment que je me rétablirais un jour. Étant donné que certaines des photos d'horreur avaient été prises depuis le jardin, Maxime et moi avons déménagé dans une nouvelle maison située à l'autre bout de la ville. Chaque fois que j'apercevais mon reflet, mon poux montait et mon rythme cardiaque atteignait des sommets. Alors j'ai insisté pour que nous ne gardions aucun miroir. Un matin, 15 jours plus tard, un inconnu dont le profil correspondait à celui de mon agresseur a frappé à la porte d'entrée. J'avais déjà pris un vase, posé sur une table d'appoint, quand, d'une voix idiote, Maxime m'a dit qu'il était désolé de me déranger, mais que j'avais les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus et m'a offert un bouquet de roses. Il me taquinait à nouveau. Il jouait à faire semblant, comme au bon vieux temps. Au bord de la crise cardiaque, je lui ai dit que j'avais besoin de m'asseoir. Il s'est excusé mille fois. Je lui ai dit que c'était bon, mais que je préférais que nous ne fassions plus jamais ce jeu drôle stupide. Il a bien sûr accepté. Dans les semaines qui ont suivi, ma confiance en ma capacité à lire les gens s'est accrue. Tout le monde avait un truc, qu'il s'agisse d'une tendance à porter des bijoux bruyants ou d'une habitude compulsive de se gratter l'oreille. Avec le temps, je me suis adaptée à cette nouvelle façon de voir, ou de ne pas voir, le monde. Jusqu'à ce soir. Nous étions là, à regarder Family Guy dans la chambre. Je n'avais jamais aimé les dessins animés auparavant, mais depuis le diagnostic, les films étaient devenus difficiles à suivre, si bien que je me tournais vers tout ce qui avait des couleurs vives et des motifs distincts. Ensuite, alors que j'étais allongée face au mur et que je parcourais YouTube, Maxime a enfilé son peignoir bleu marine et est descendu en traînant les pieds pour aller à la salle de bain. J'étais encore en train de lire le même article lorsque des pas se sont fait entendre dans le couloir. Tout de suite, ma peau s'est terrissée. Pourquoi ? Était-ce la vitesse ? Ou peut-être le rythme ? Lorsque la porte s'est ouverte en grinçant, j'ai jeté un coup d'œil à Maxime, toujours en peignoir. Lorsqu'il a traversé la pièce et s'est glissé à côté de moi, ma colonne vertébrale était couverte de sueur. Je pouvais encore sentir l'odeur boisée de son eau de colonne, alors qu'est-ce qui a déclenché l'alarme dans mon esprit ? Alors qu'un bras se tendait et s'enroulait autour de mon estomac, mon cœur se mit à battre la chamade dans ma poitrine. Du coin de l'œil, un visage vide me fixait, silencieux et immobile. La façon dont cette main rugueuse sondait mon estomac et le goût de ces respirations nauséabondes, tout cela m'évoquait des souvenirs du tunnel. J'ai roulé vers le mur, soudainement coincé sous la caverne chaude des draps de lit. Et cela nous amène à aujourd'hui. Je n'arrive pas à savoir si je suis paranoïaque ou si le personnage à côté de moi est mon harceleur qui se fait passer pour mon mari. Si c'est mon harceleur, il a dû apprendre mon état de santé dans l'Arctique et réalise son fantasme. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si je m'enfuyais ou si j'appelais la police. Je ne me laisse même pas aller à penser à ce qui est arrivé à Maxime. Mais il se peut aussi que je panique pour rien comme avant. Il n'y a aucun moyen d'en être sûr sans rendre évident le fait que je suis suspicieuse. Je vais donc rester allongée ici en faisant semblant de parcourir YouTube jusqu'à ce que les respirations de la personne à côté de moi deviennent lentes et rythmées. Ensuite, je m'éclipserai aussi discrètement que possible. Si vous n'entendez plus parler de moi, vous saurez que j'ai eu raison. Souhaitez-moi bonne chance. Cette nuit-là, le téléphone de Maxime fut retrouvé sous un meuble après que les enquêteurs aient fouillé toute la maison. Un appel manquant avait été reçu venant de la femme de Maxime. La boîte vocale a réussi à enregistrer un message assez court mais qui va très certainement aider les enquêteurs dans l'éclaircissement de l'homicide. vous avez un nouveau message. Non ! Arrêtez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Non ! mais qu'est-ce que vous faites ? Sous-titrage ST' 501